Chers amis boursicoteurs, vous avez été plusieurs au cours des dernières semaines à me demander de faire une vidéo sur les banques. Dans cette vidéo, vous serez servi. Aujourd'hui, j'explique comment les banques fonctionnent. Je vous présente un aperçu du secteur bancaire canadien et par la suite, nous parlerons des actions de banques en tant qu'investissement. Encore une fois, je suis expert en rien, alors ne basez aucune de vos décisions d'investissement sur ce vidéo et ceci ne constitue d'aucune façon une recommandation. Les banques, tout le monde le sait, font beaucoup d'argent. D'ailleurs, elles font souvent l'objet de critiques à cet égard. On représente souvent les banques comme étant gérées par un méchant banquier dont l'objectif serait d'exploiter la populace. La réalité, c'est que les banques jouent un rôle fondamental dans l'économie et offrent des services essentiels qui profitent à l'ensemble de la société. D'abord, les banques facilitent les paiements entre les individus, les entreprises et les gouvernements. Lorsque vous vous rendez à l'épicerie et que vous payez vos achats à la caisse, c'est votre banque qui s'assure que votre compte soit débité, du montant dépensé et que le commerçant soit crédité du même montant. Au quotidien, personne ne le réalise, mais les banques traitent des millions de transactions par jour. Ensuite, les banques sécurisent vos dépôts. C'est ce qui vous évite de conserver des milliers de dollars sous votre matelas. Qu'elles prêtent ensuite à des individus ou des entreprises qui en ont besoin. Autrement dit, les banques canalisent les capitaux excédentaires dans l'économie et les dirigent vers ceux qui en ont besoin pour investir. C'est ce qui vous a permis, par exemple, d'obtenir une hypothèque pour acheter votre maison ou d'obtenir un prêt pour votre véhicule. Les banques sont donc des intermédiaires financiers essentiels qui aident à lubrifier le système financier et à le rendre plus efficace. Imaginez comment elle pourrait être difficile d'obtenir du financement pour l'achat d'une maison sans la présence des banques. Vous auriez à faire affaire avec de multiples prêteurs où chacun aurait des termes et conditions différents, ce qui résulterait en un système complexe et peu efficace. Par le fait même, les banques se trouvent à transformer les échéances des actifs et des passifs. Par exemple, votre dépôt à court terme, un passif pour la banque, devient un prêt à long terme, un actif pour la banque. Les banques jouent aussi un rôle capital dans la transmission de la politique monétaire émanant de la banque centrale et dans la création de la monnaie. Vous vous en doutez, les services qu'offrent les banques ne sont pas gratuits. Maintenant, comment les banques font-elles pour faire de l'argent? La grande question. Les banques sont rémunérées de plusieurs façons. D'abord, les frais bancaires qu'on connaît tous. Lorsqu'on fait un retrait au guichet ou en institution ou qu'on utilise une carte de débit pour payer un achat, par exemple, la banque nous charge des frais appelés frais de transaction ou de service. La plupart d'entre nous sommes abonnés à un forfait pour justement minimiser ces frais par ailleurs. Les banques dégagent aussi un revenu de leurs activités d'investissement, de la vente de certains titres d'assurance, de la négoce de titres d'obligation ou de monnaie sur le marché, de la vente de produits financiers, des frais de consultant auprès des entreprises, etc. Par contre, là où les banques font le gros de leur argent, c'est en récoltant l'intérêt sur les prêts qu'elles font. Le principe est assez simple. La banque paye un taux d'intérêt sur les dépôts plus faible que celui qu'elle demande sur les prêts consentis. Actuellement, le taux d'intérêt sur les comptes d'épargne au Canada est approximativement de 0,05 % à 0,15 % alors que les banques appliquent un taux d'intérêt de plus ou moins 2 % sur les prêts hypothécaires. Alors, si vous m'avez bien suivi, la banque empoche la différence entre ce qu'elle récolte sur les prêts et ce qu'elle paye sur vos dépôts. Cependant, cette opération ne se fait pas sans risque et les banques doivent conserver des liquidités dans leurs coffres qu'on appelle réserves pour couvrir les retraits qui peuvent être faits à tout moment. Par ailleurs, les réserves servent aussi à couvrir les pertes en cas de faillite des mauvais emprunteurs. C'est ce qu'on appelle les provisions pour pertes qui, vous devez vous en douter, ont considérablement augmenté récemment en raison de la crise sanitaire et des complications économiques en résultant. La gestion du risque et l'analyse du profil des emprunteurs se retrouvent donc au cœur du modèle d'affaires bancaires. En cas d'échec, ce sont les propriétaires des banques qui en paient le prix et qui doivent éponger les pertes. La recherche du profit et l'aversion pour les pertes motive les banquiers à offrir leurs services au maximum de clients possibles en autant qu'ils soient considérés solvables. Au Canada, bien qu'on compte 88 banques actives à ce jour, la part du lion dans l'industrie revient au « Big Five » comme on les appelle. Il s'agit des cinq plus grandes banques canadiennes, soit la RBC, la TD, la Scotia, la BMO et la CIBC. On fait parfois référence au « Big Six » en incluant la banque nationale qui reste toutefois plus petite que les autres. En termes de capitalisation boursière, on voit clairement que la RBC et la TD se détachent du lot avec une capitalisation boursière de 149 et 130 milliards respectivement. Elles sont aussi les dixièmes et quinzièmes plus grandes banques au monde en termes de capitalisation boursière. Les banques canadiennes opèrent aussi à l'extérieur du pays, souvent aux États-Unis, mais aussi à l'international pour certaines. Maintenant qu'on comprend mieux comment les banques fonctionnent et quels sont les gros joueurs au pays, posons-nous la question à savoir si investir dans les banques peut être un bon investissement. Les banques proposent un modèle d'affaires éprouvé, stable et bien encadré. Les revenus sont toujours au rendez-vous compte tenu du fait que les services qu'elles offrent sont utilisés de façon récurrente par les consommateurs. L'avantage principal de détenir des banques dans son portefeuille, c'est en raison des dividendes qui sont parmi les plus élevés et les plus sûrs sur le marché. Les banques canadiennes offrent des dividendes annuels autour de 4 à 5 % actuellement, ce qui est immense par rapport aux taux obligataires qui ont cours présentement sur les marchés. En plus, la solidité des banques et la stabilité de leur modèle d'affaires leur permet d'augmenter année après année le montant du dividende versé. La majeure partie des grandes banques canadiennes ont relevé leurs dividendes à chaque année depuis les 8 à 9 dernières années, soit depuis les lendemains de la dernière grande crise financière qu'on a connue en 2008-2009. Évidemment, il est toujours bien de garder un oeil sur le payout ratio lorsqu'on parle d'action à dividende afin de s'assurer que ce dernier est sain. Par exemple, la RBC a un payout ratio d'environ 55 %, ce qui veut dire qu'elle verse 55 % de ses profits en dividende. Un ratio trop haut pourrait signaler que le dividende est en danger si la banque subit une diminution de ses revenus et de ses profits. Certaines entreprises ont parfois des payout ratios dépassant les 100 %. C'est souvent mauvais signe car l'entreprise paye son dividende à même ses trésoreries ou en s'endettant et c'est souvent précurseur d'une réduction ou d'une alluation complète du dividende. Si on revient aux banques maintenant, lorsque les titres sont détenus dans un CELI, on peut s'éviter de payer des impôts sur les dividendes reçus, ce qui rend la chose encore plus attrayante. Vous pouvez par la suite réinvestir le dividende où vous le voulez. Les banques sont intéressantes pour leurs dividendes, mais ce ne sont pas nécessairement des bêtes de croissance. Ne vous attendez pas à ce que le prix de l'action des banques se double d'ici l'an prochain. Présentement, leur valorisation reste abordable comparativement au marché. Les banques canadiennes ont un ratio court-bénéfice de 12 ou 13 alors que le S&P 500 est à 37 et le TSX à 28. Puis lorsque vient le temps de choisir le titre à acheter, en plus de la valorisation et du dividende, la qualité des prêts est à vérifier. Après tout, la santé financière de l'institution repose là-dessus. À qui l'argent est-elle prêté? Quelle est la proportion des prêts douteux? Il faut aussi toujours garder en tête que les banques font partie d'un secteur de l'économie qui est cyclique. Lorsque l'économie va moins bien, les actions des banques en souffrent. Au final, les paiements sur les prêts doivent se faire et lorsque les emprunteurs se retrouvent en difficulté, les banques le deviennent aussi. D'ailleurs, la récente crise sanitaire a bien démontré le phénomène. La fermeture de l'économie a fait craindre le pire pour les banques qui auraient pu faire faillite sans les programmes de soutien gouvernementaux. Les actions des banques se sont effondrées rapidement avec des chutes dépassant les 40 % dans certains cas. Mais pour ceux qui n'avaient pas froid aux yeux, c'était l'opportunité rêvée pour acquérir ces titres. Les banques canadiennes ont depuis repris de la vigueur et le prix des actions est pratiquement revenu au niveau pré-pandémique compte tenu du fait que les résultats ne furent pas affectés autant qu'anticipés. Pour ma part, je considère les actions de banques quasiment comme des titres à revenu fixe, surtout dans l'environnement économique actuel où les taux d'intérêt réels sur les obligations sont négatifs. Je considère important d'avoir de la stabilité dans mon portefeuille avec un rendement presque garanti et ces titres jouent bien ce rôle. Non seulement ça, mais en ayant acquis les titres tout près du creux lors de la dernière débandade, j'ai pu profiter de la croissance récente du prix des actions et mon capital initial est maintenant protégé par une marge de profit très importante. Enfin, laissez-moi savoir ce que vous pensez des banques dans la zone commentaire et dites-moi si vous avez profité vous aussi de la chute des actions au printemps dernier. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada